J'ai vu son petit costume de bain rose néon, ses petits cheveux blonds qui sont au fond de la piscine. Je me suis levée, je me suis carochée et on crie. J'ai crié non parce que dans ma tête, le non allait arrêter l'événement. Un après-midi ensoleillé s'est transformé en cauchemar pour Catherine Couture samedi dernier. Sa fille Casey est tombée dans la piscine sans ses flotteurs pendant l'heure du lunch. Je vois ma petite qui mange sa petite frite, je me retourne de l'autre côté, je prends ma bouteille d'eau. Le temps que je prenne ma bouteille d'eau, qui est une traction de seconde, le temps que je la vois et que je prenne ma bouteille d'eau, je remets les yeux sur la piscine. J'ai pourtant les yeux sur la piscine et je ne vois pas. Jusqu'au moment où mon garçon vient me voir et me dit «Maman, Casey est au fond de la piscine ». Catherine a réussi à sortir rapidement sa fille de presque deux ans hors de l'eau. Quand j'ai posé les mains sur la petite, j'ai senti l'eau. On dirait qu'on sent le bouillon qu'elle avait avalé, qu'elle était pleine d'eau. Là, je frottais son dos, je frottais son dos et le moment est arrivé qu'elle s'est mis à vomir tout ce qu'elle avait. Alors, on n'aurait jamais vu une aussi grosse quantité d'eau sortir d'un si petit corps. La mère de quatre enfants a décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux dans le but de sensibiliser la population et les réponses ont été nombreuses. J'ai eu énormément peur du jugement parce que déjà que je me lançais déjà des roches à moi-même dans un fait que j'ai failli un peu à mon rôle de maman de protéger mon bébé. Je n'avais pas besoin d'en recevoir d'autres sur mes épaules, mais je me suis dit que c'est important. On est en début de saison, ça arrive vite. Si je me disais que ça peut avertir une famille de revoir son système de sécurité avant justement le gros de la saison, ça va avoir au moins compris ça. Après une visite à l'urgence, les parents ont eu la confirmation que leur fille se portait bien. Et bonne nouvelle, la petite Casey n'a pas eu peur de retourner dans l'eau. Je la vois aller et je ne peux pas concevoir qu'elle ne sera plus là. Amanda Moisan pour l'agence QMI à Coteau-du-Lac.